Salut à vous amis du Signe du Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. On va voir un peu ce qui ressort dans vos énergies de ce mois à venir. Donc ce tirage va concerner le signe solaire principal du Zodiac en Lion, le signe ascendant ainsi que le signe lunaire. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation personnelle avec moi, vous n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va. Lion, mois d'août 2021, c'est pour vous, c'est parti. Allez, Lion. En signe solaire. Ascendant. Lunaire. Mois d'août 2021. Lion. Signe solaire. Lunaire. Ascendant. Août 2021. On y va. Fin. Li- Qu'est-ce que tu mets grâce? Ok, voilà ce qu'on a. On y va pour l'interprétation de cette guidance. Alors, on nous parle de vous, homme lion. Si vous êtes femme lion qui nous regardez, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau sentimental, potentiellement. On nous parle ici d'une transformation, d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ en lien avec une situation que l'on provoque, une situation extérieure, ou un nouveau départ en lien avec son intérieur, avec son moi, une métamorphose, une renaissance de soi. En tout cas, on prend un nouveau chemin, une nouvelle direction, on donne naissance à quelque chose de nouveau, en transformant l'actuel. D'accord ? Donc, il y a une situation actuelle que, non pas vous abandonnez, mais dont vous vous inspirez pour transformer votre vie et provoquer quelque chose de différent. D'accord ? Ça peut être aussi donc un changement en vous. Pour le moment, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On va voir par la suite. En tout cas, ici, vous êtes à un tournant de vie. On nous annonce un changement, des changements à venir qui vont impacter votre vie de manière assez considérable, assez importante. Ouais. Bon, ici, avec ces deux cartes l'une au-dessus de l'autre, on comprend que vous abandonnez quand même quelque chose. D'accord ? Il y a quelque chose qui prend fin, une aire qui prend fin, qui s'arrête. Comme je le disais, vous êtes à un tournant de vie. D'accord ? On met fin à un cycle, on démarre un nouveau cycle ici. Non sans angoisse. Il y a de l'angoisse ici, très clairement. Mais on voit que par rapport à ce que vous abandonnez pour vous orienter vers un ailleurs, il va y avoir dans cet ailleurs, dans ce nouveau monde, beaucoup de choses plus positives pour vous que ce que vous avez déjà mis en place. D'accord ? On vous dit qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous angoisser par rapport à l'inconnu, par rapport à ce qui va être mis en place dans l'inconnu. Parce que c'est très prometteur et que vous vous débarrassez en fait d'énergie insignifiante, d'énergie basse qui vous plombe pour aller de l'avant et pour transformer votre vie. Même si ce sont des énergies auxquelles vous êtes attaché, gardez quand même en mémoire que ce sont des énergies basses dans lesquelles vous évoluez et qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont pas saines pour vous. Donc là, on change de cap en quelque sorte, on abandonne un ancien terrain de jeu pour aller jouer ailleurs en gros. On parle vraiment d'une énergie générale là, on ne parle pas de quelque chose en particulier, c'est plus la vie d'une manière générale qui change pour vous, l'air d'une vie. Vraiment, c'est comme si on fermait un livre, on ouvrait un autre livre quoi. Vous avez fini d'écrire le premier livre, maintenant on passe au deuxième, c'est vraiment sale idée. Aucun regret par rapport à ce que vous perdez, ce que vous abandonnez, parce qu'on nous dit que c'était des énergies plombantes, je le répète, d'accord ? Et qu'en lâchant ces énergies plombantes, c'est forcément le nouveau départ, les belles choses qui arrivent à vous et que vous pouvez désormais mettre en place. Quand on garde avec soi des fardeaux, on a du mal à avancer vers la lumière, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est de se débarrasser de ces fardeaux pour changer son énergie et rayonner. Alors, on nous parle ici d'un lien, d'un lien relationnel qui a été bloqué ou qui a été gelé pendant un moment, ça n'a pas bougé. Une relation qui est restée comme ça en stand-by, alors soit on a fait une pause avec quelqu'un, c'est ce que ça peut vouloir nous dire. Soit une relation qui n'a pas changé de statut pendant un moment, c'est-à-dire qu'on était en relation légère avec quelqu'un, c'est resté pendant très longtemps en relation légère, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Ou alors un blocage vis-à-vis de l'amour et des relations aussi. Un blocage vis-à-vis d'une personne ou de l'amour, d'une manière générale, le fait de s'approcher de quelqu'un, peut-être que vous étiez bloqué. On voit que là, vous vous débloquez très clairement, c'est-à-dire que là, on avait un rapport à l'autre qui était conflictuel, c'est-à-dire que vous perceviez l'autre comme un éventuel danger, un potentiel danger pour vous. Il y avait vraiment un blocage par rapport au rapprochement avec l'autre, d'une manière générale. On ne parle pas d'une personne en particulier ici. Là, on voit que l'équilibre revient et que vous pouvez désormais, vous vous sentez capable désormais de vous approcher de l'amour, de le côtoyer de plus près, d'envisager, ne serait-ce qu'envisager, mentaliser, vous représenter mentalement une relation avec quelqu'un. Vous êtes prêts en fait. Il y a un déblocage qui s'effectue. Avant, tout était gelé, congelé. Là, les feuilles commencent à pousser de l'arbre. Le blocage est terminé. On a la croissance de l'arbre, d'accord ? Donc, vous avez mûri, vous avez grandi. Mais cette croissance-là est due au préalable parce qu'il y a eu justement ces changements, parce que vous vous êtes débarrassé d'énergie basse, encore une fois. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez fait le ménage que vous êtes désormais dans une nouvelle, toute neuve énergie et que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau, que votre rapport à l'amour change, que votre perception change elle aussi. On continue. On est contrarié ici par potentiellement des relations sexuelles légères, charnelles que l'on a, que l'on aimerait peut-être voir briller, que l'on aimerait peut-être voir se développer davantage. On nous dit que par le passé, regardez, la contrariété par rapport à ces relations légères était d'actualité quand vous étiez bloqué. À partir du moment où on se débloque, on a l'avancée vers quelque chose de plus lumineux, même si c'est très lent avec cette carte de l'escargot. Il y a un rapport à l'amour qui change ici. Encore une fois, on ne parle pas d'une personne en particulier. Là, ce tirage est vraiment général. Il est centré, ce tirage, sur votre évolution, sur votre progression, sur ce que vous lâchez, sur ce que vous abandonnez, sur ce dont vous vous débarrassez comme fardeau pour avancer. Votre rapport à l'amour ici change, aux relations à autrui changent parce que vous êtes dans une ouverture. Vous êtes dans une dynamique d'ouverture, d'être ouvert à l'autre, d'être ouvert au monde. Alors, en ligne, on a quoi ? Nouveau départ qui se dessine, certes lentement, mais qui se dessine quand même. Amélioration par rapport à ce qui est mis en place nouvellement dans votre vie. Il y a quelque chose vraiment qui marque une différence notable entre ce que vous aviez autour de vous avant ce renoncement et après. D'accord ? Il y a un avant et un après, ça n'a rien à voir. Avant, négatif, après, très positif. Ici, tournant de vie, on se débarrasse de quelque chose. Tournant de vie qui est aussi prévu pour l'automne, ce qu'on nous dit, changement notable à l'automne. Équilibre dans du relationnel, dans votre vie relationnelle. J'ai l'impression, en fait, que vous vous débarrassez de quelque chose qui vous plombait dans votre vie pour changer votre rapport à l'amour. Dès lors que vous abandonnez, que vous lâchez quelque chose, c'est votre rapport à l'amour qui change. Alors, ça peut être peut-être un attachement vis-à-vis d'une personne du passé. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se séparer de quelqu'un. Peut-être qu'on était toujours amoureux de quelqu'un. Il y a vraiment le fait de bazarder quelque chose et d'être vraiment maintenant ouvert à quelque chose d'autre. Voilà, on bazar d'une relation ici pour retrouver la lumière. On bazar d'un attachement que l'on avait. Il y a quelque chose en lien avec l'attachement, avec un rapport avec une personne en particulier que l'on bazarde pour renaître à soi-même et pouvoir s'ouvrir à un nouveau relationnel. Transformation. Par rapport à l'angoisse, par rapport à des blocages et par rapport à un inconfort, toutes ces énergies basses se transforment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on vous dit ici que vous êtes guidé par l'univers, vous êtes protégé. C'est tout, amis liants. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous, sur votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Allez, bye. Bye. Bye.